Bonjour chers internautes, bienvenue dans le premier numéro de l'Afrique en bref de cette nouvelle semaine. Au Mali, les jeunes de plusieurs localités du centre du pays manifestent contre la situation sécurité instable. Ces manifestations interviennent une semaine après l'enlèvement de 110 civils à bord de trois bus par des présumés djihadistes. Les victimes, contraintes de prendre la direction d'une forêt, sont introuvables et officiellement considérées comme des otages. Un blocus est décrété sur plusieurs axes routiers par les manifestants révoltés par cette énième attaque. Ils dénoncent l'inaction des forces armées et de sécurité et menacent de durcir et d'étendre le mouvement de contestation à d'autres localités si l'État ne fait rien pour la libération de tous les civils enlevés et pour ramener la sécurité. Le Monde célèbre le 22 avril de chaque année la journée internationale de la terre nourricière. Cette journée est décrétée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour célébrer la nature et manifester contre les pollueurs. Elle est considérée comme l'événement environnemental populaire le plus important et a été célébrée pour la première fois en 1970. Cette célébration est faite d'action pour accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement passant une économie plus durable. Enfin, au Nigeria, la journée de la terre a été anticipée. Samedi 20 avril, plusieurs volontaires conduits par le groupe de défense de l'environnement, Sosti Vibes, ont investi les rues de Lagos pour le ramassage des déchets et l'assainissement des gouttières. L'ancienne capitale nigériane produit à elle seule 15% de la quantité de déchets plastiques recensés au plan national, soit un total de 300 000 tonnes. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 22 avril. A ce soir pour le Flash Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada